Donc, on verra dans un premier temps un petit peu les éléments clés de l'appel à projet. Ensuite, quels sont les attendus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon projet et quels sont les critères, je dirais, de l'appel à projet. Les livrables associés au projet qui vous sont donc demandés, les critères d'éligibilité et enfin, les modalités de dépôt du projet et le calendrier. Vous verrez, il n'y a pas de nouveauté par rapport au PowerPoint qui vous avait été transmis, qui est sur le site de la CNSA, mais par contre, je vais pouvoir l'alimenter avec des précisions et ensuite revenir avec vous si vous avez des questions. Et bien évidemment, si vous vous apercevez au fur et à mesure de cette présentation que votre projet n'est pas éligible, sachez qu'on vous propose également d'autres pistes de financement que vous pourrez consulter également sur le site Internet de la CNSA. Alors, donc, cet appel à projet, comme je l'ai dit, traite de la participation des personnes vivant en établissement, mais également de leurs proches aidants, dans une visée d'amélioration de la qualité de vie et du service rendu. Cette thématique, à travers ces dispositifs innovants de participation, a également vocation à interroger et je dirais même améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. C'est un aspect important, puisque, en réalité, le secteur, en tout cas, le secteur médico-social souffre d'une pénurie, notamment, avec des difficultés de recrutement. Et donc, l'importance à travers cet appel à projet, c'est aussi de redonner du pouvoir d'agir des professionnels. Donc, finalement, ce triptyque est important à avoir dans la conception du projet, donc, à la fois les personnes concernées, les familles et les professionnels. Alors, pardon. Donc, sur le périmètre propre à cet appel à projet, on est bien sur des personnes qui sont accompagnées et hébergées, et non pas simplement hébergées ou simplement accompagnées. Donc, l'établissement doit appartenir à la catégorie des établissements des services médicaux sociaux. Donc, ça, je reviendrai par la suite sur cet aspect-là, mais c'est essentiel que vous puissiez valider ces deux modalités. Donc, parmi les établissements concernés, donc, il s'agit notamment pour les enfants et les adolescents, donc, ou jeunes adultes, des IME, des ITEP ou encore des IEM, des IES, pardon, et des EAP. Pour les adultes, bien évidemment, cette liste est non exhaustive, mais on a souhaité quand même un petit peu préciser les plus courants, mais vraiment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Pour les adultes, donc, vous avez bien évidemment les foyers d'accueil médicalisé, donc les femmes, les masses, mais également, donc, les centres de rééducation professionnelle avec hébergement, j'insiste sur ce point. Et pour les personnes âgées en perte d'autonomie, donc, aussi bien, donc, les établissements, enfin, les EHPAD ou les résidences d'autonomie, etc. En revanche, ce qui ne rentre pas dans le périmètre de l'appel à projet, donc… Oui, bonjour, Emmanuel, désolée de dérangement, je suis en webinaire et, bon, par là, on ne marche pas, c'est-à-dire que je ne les entends même pas, quoi. Madame, en fait, nous, on vous entend, par contre. Alors, je vais essayer de couper le micro de la dame. Je suis dans mon bureau. Non. Merci. Bon. Sur les participants, alors. Excusez-moi, si vous pouvez juste tous couper le son de vos micros, car comme en plus je suis seule à la manette, c'est difficile pour moi de pouvoir couper les micros individuellement. Donc, on reprend. Vous essayez de bouger, vous êtes sur le PC. Excusez-nous. Normalement, j'ai celui de… Bon. Excusez-nous, on vous entend. C'est Madame Springo qu'on entendait. Et vous pouvez couper tout le monde à la fois, normalement, oui. Oui, mais sauf qu'en fait, la difficulté, c'est que je n'y arrive pas. Alors, là, ça sera peut-être bon. Voilà. Autorisez-moi. Non. Voilà. Alors, normalement, là, ça devrait être bon. J'ai réussi. Et alors, par contre, je vous réactiverai les micros au moment de la discussion pour éviter les soucis. J'ai bien compris qu'elle ne nous entendait pas, malheureusement, étant à distance. Je n'ai pas la main et je pense qu'en fait, son souci technique est lié à son ordinateur. Donc, voilà. Elle pourra consulter le replay si elle le souhaite, si elle le désire. Mais je vous propose quand même qu'on avance un petit peu. Alors. Donc. Alors. Voilà. Donc, comme je le rappelais, les projets qui rentrent dans le champ de l'habitat inclusif ne sont pas éligibles à l'appel à projets ici concernés. Donc, je sais que ça a été notamment l'objet d'un certain nombre de mails que j'ai reçus. J'ai tâché d'y répondre systématiquement. Mais vraiment, l'habitat inclusif ne rentre pas dans le champ de l'appel à projets. Concernant donc le périmètre de l'appel à projets, donc on est véritablement sur des projets concrets de participation des personnes concernées. J'insiste là-dessus sur le fait qu'il ne s'agit pas, enfin, justement, il s'agit de projets qui doivent apporter une réponse opérationnelle à, finalement, un réinvestissement et une évolution, en tout cas, des instances de gouvernance existantes. Donc, par exemple, les CVS, donc les conseils de la vie sociale, les conseils d'administration, les relations au conseil départemental de la citoyenneté, etc. Il faut aussi des projets, donc, qui revisitent et réinterrogent à nouvel escient la représentation des personnes concernées. Voilà, par exemple, en repensant la participation des aidants, des proches, des pères aidants dans ces instances, mais également, bien évidemment, la participation des personnes concernées. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel à des cabinets de design pour impulser de nouvelles dynamiques et créer de nouvelles modalités de participation. Et donc, troisième modalité, donc, ces projets doivent être innovants et qui, notamment, lorsqu'ils portent et traitent avec, donc, des personnes qui sont accompagnées et qui sont dans une situation d'entrave dans leur communication, difficulté d'expression verbale, etc. Donc, l'idée est vraiment de, pour ce type de profil, de proposer des dispositifs véritablement innovants, voire de s'inspirer de modèles étrangers ou de dispositifs probants existants en France, mais peu développés. Voilà, ce type de projet, en tout cas, est à sa place parmi les, cet appel, au sein de cet appel à projet. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, sur le petit schéma, donc, je rappelle la nécessité d'avoir, donc, les trois parties prenantes, donc, à la fois les personnes concernées, les aidants et les professionnels pour, justement, impulser cette participation. Alors, tout projet de la CN, enfin, tout projet soumis à la CNSA dans le cadre de cet appel à projet, doit impérativement comprendre trois volets. Donc, tout d'abord, un volet expérimentation. Donc, on est véritablement sur des dispositifs dits innovants, donc, qui nécessitent, donc, un travail de conception, de test et de mise en œuvre d'une démarche ou d'un dispositif. Donc, vraiment, l'intérêt est vraiment de proposer des choses nouvelles. Ensuite, un volet modélisation, donc, modélisation organisationnelle et économique de la démarche ou du dispositif, à savoir, est-ce que ce type de projet peut être pérenne, peut-être généralisé et avoir la possibilité, bien évidemment, de rédiger, je dirais, une sorte de cahier des charges un petit peu pour, explicatif, pour permettre à d'autres acteurs publics qui souhaiteraient, donc, mobiliser ce dispositif, d'en avoir la possibilité grâce à ces formulaires ou à ces cahiers des charges. Un volet évaluation, donc, il s'agit, donc, d'une évaluation externe et indépendante qui sera réalisée par un cabinet d'évaluation, un prestataire externe ou une équipe de recherche, donc, ça peut être au sein d'une fondation ou d'un établissement universitaire, d'une université, ça peu importe. Nous insistons sur le fait que tout projet déposé qui ferait leur propre évaluation ne serait pas éligible. Nous insistons sur la nécessité de faire appel à une évaluation externe. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, si le porteur de projet s'évalue lui-même, c'est problématique d'un point de vue, bien évidemment, de neutralité. L'idée, ce n'est pas de juger de la qualité véritablement, mais finalement de sa pertinence, mais aussi des points d'achoppement entre des points de difficulté rencontrés dans le cadre de ce projet, etc., et de pouvoir le retracer pour permettre une amélioration du projet. Ensuite, à titre subsidiaire, et si vous le souhaitez, mais c'est vraiment optionnel, il peut y avoir également à ces trois volets, un volet, donc études et enquêtes, qui peut servir d'appui pour renforcer des connaissances ou identifier des besoins au préalable, donc enquêtes statistiques, questionnaires, peu importe. Donc ça, bien évidemment, vous en avez la possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Et enfin, un volet valorisation et partage des connaissances. Donc là aussi, on est sur des enjeux de diffusion des enseignements et de bonnes pratiques qui permettent, je dirais, d'assurer une vie après, à la fin du projet, pour les autres institutions qui souhaiteraient le mobiliser. Donc ça peut être au travers de guides, de supports d'informations ou d'événements de restitution, etc. Voilà. Bien évidemment, si vous avez d'autres idées de volets à ajouter ou qui vous semblent vous pertinents, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait l'insérer. Alors, qu'est-ce qu'un bon projet, donc sur les attendus de l'appel à projet ? Alors, sur les attentes, donc en matière de participation, donc l'idée véritablement de cet appel à projet est de réfléchir en termes de co-construction, donc avec les parties prenantes, donc à la fois les mobiliser, les représenter, donc représenter la diversité des points de vue et des situations, mais également faire, je dirais, faire émerger des propositions collectives, mais surtout de mobiliser et de dégager des enseignements et des propositions collectives, et non pas seulement d'en rester à un simple recensement d'attentes individuelles. Voilà. Autre critère également important, l'idée du dialogue et de la compréhension mutuelle, donc entre les professionnels, les personnes accompagnées et les proches aidants, donc là encore le fameux triptyque qui a, il nous semble en tout cas, qui a toute son importance, donc en mobilisant notamment des outils d'animation innovants ou des outils de communication adaptés, etc. Et bien évidemment, tout projet se doit également de prendre en compte les frustrations, les tensions éventuelles. Au contraire, c'est tout à fait pertinent de pouvoir les analyser, les appréhender et parfois réussir aussi à les résoudre dans la compréhension mutuelle. Et donc voilà, ce n'est pas du tout… Au contraire, c'est tout à fait essentiel de pouvoir avoir des projets qui posent aussi ces enjeux-là. Et enfin, avant-dernier point, pardon, il s'agit également pour ce type de projet de prendre des engagements, donc en prenant véritablement en compte les suggestions, les remarques, les demandes des personnes concernées et des familles, et à minima de rendre compte de la manière dont ces propositions se sont traduites d'un point de vue au sein du fonctionnement de l'établissement, mais d'un point de vue pratico-pratique, je dirais. Et jusqu'à potentiellement aller vers un dispositif de pouvoir décisionnel avec donc une partie de délégation ou un partenariat des pouvoirs. Donc vous voyez, à chaque fois, on est sur une participation graduée. Bien évidemment, en fonction des projets, il peut être nécessaire tel ou tel type de participation. L'idée, ce n'est pas bien évidemment de vous demander à tous, à tous les projets, d'atteindre le niveau le plus important, c'est-à-dire le plus important, le plus engageant, je dirais, qui est celui du partenariat et de la délégation de pouvoir, mais véritablement de penser et réfléchir à, finalement, à comment adapter la participation en fonction du contexte du projet. Et enfin, bien évidemment, il s'agit de dispositifs qui doivent être simples à mettre en place et transférables, simples à mettre en place, puisqu'il faut quand même que vous puissiez le faire dans de bonnes conditions et qu'ensuite, ce projet puisse être duplicable. Alors, sur les attentes concernant la modélisation, pour rappel, je reviens en arrière, pour rappel, parmi les trois volets prioritaires, donc c'était le volet expérimentation, le volet modélisation et le volet évaluation. Donc là, on revient sur, on détaille un petit peu plus le volet modélisation. Donc, une modélisation du dispositif est attendue à l'issue du projet pour faciliter son SMH, sa transférabilité, à l'ensemble du secteur. Donc, dans ce volet, il est important de préciser le fonctionnement et l'organisation du dispositif, d'expliquer le rôle de chacune des personnes engagées dans le projet, mais aussi de partager, de faire état, en tout cas, d'un partage des responsabilités et du périmètre d'action du projet. Donc, n'hésitez pas à détailler ce volet modélisation. Et enfin, de détailler également les modalités d'animation. Finalement, comment, comment vous souhaitez favoriser la participation au travers de moyens de communication, d'animation, etc. et ça, bien évidemment, il faut nous l'expliquer. Voilà. Il est attendu, donc, dans le projet déposé, que le porteur de projet, donc, détaille le registre de participation engagé. Donc, là encore, là, c'est ce dont on a parlé à la dernière slide. Donc, finalement, le niveau de participation. des éléments sur la constitution du dispositif, donc, comment, comment les personnes vont être sensibilisées et formées à la participation et la manière dont le service s'engage à prendre en compte les demandes, les décisions, les avis des personnes dans le cadre de ce dispositif et les modalités d'animation envisagées. Donc, ça, c'est un peu une redite, mais voilà, on souhaite vraiment insister là-dessus. Enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, les compétences en design social sont tout à fait envisageables. Donc, vous pouvez recourir, demander à des designers de participer à l'élaboration du projet et à sa conception. Donc, ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, en matière d'évaluation, je préfère revenir là-dessus, le projet doit impérativement comporter une phase d'évaluation réalisée par un intervenant extérieur. Donc, que ce soit un cabinet d'études, un cabinet d'évaluation, un laboratoire de recherche, peu importe. Il faut simplement un acteur neutre qui ne soit pas partie prenante du projet. La démarche d'évaluation, elle a pour objectif d'étudier l'effectivité du dispositif, comment ça marche, est-ce que ça fonctionne, quels sont les points d'achoppement, les difficultés rencontrées, ou au contraire, les points qui fonctionnent de manière efficiente. d'évaluer le niveau d'influence réelle du dispositif, ça c'est aussi important, voir comment est-ce qu'il est, je dirais, approprié par les personnes concernées, de mesurer les impacts du dispositif sur cette capacité à favoriser la participation des personnes concernées, et de mesurer les effets du dispositif sur la qualité de service rendu, que ce soit aussi bien du côté des professionnels que du côté des personnes concernées. Ce type de dispositif, en tout cas, a vocation d'améliorer, comme je l'ai dit, la qualité de vie au travail et également des professionnels, en favorisant une participation pleine des personnes concernées, mais également des professionnels. Alors, la méthodologie, elle devra être détaillée dans le projet et comporter un certain nombre d'éléments, notamment les grandes questions évaluatives. Voilà. Quel est le design général de l'évaluation ? C'est une évaluation avant-après ? Si c'est une évaluation avant-pendant et après, bien évidemment. S'il s'agit d'une démarche qualitative, donc sous forme d'entretien ou de questionnaires ou une approche, une démarche quantitativiste avec, par exemple, une analyse de certaines données de l'établissement, etc. si vous faites une comparaison avec un groupe témoin ou pas, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de nous expliquer pas à pas un petit peu les modalités de conception de l'évaluation. Et enfin, quels sont les grands indicateurs retenus pour l'évaluation pour ainsi comprendre comment est construit l'évaluation. Alors, bien évidemment, cette partie évaluation dans la rédaction du projet, c'est quelque chose que normalement, vous devez penser avec l'évaluateur que vous aurez choisi. Mais voilà, l'idée, c'est de nous donner un petit peu de la matière à penser pour voir si vous avez déjà quand même mûri cette question et étayez un petit peu votre projet. Alors, les livrables associés au projet. Donc, ce qui est attendu, donc, un rapport de manière formelle et obligatoire, tout rapport, tout projet, pardon, déposé devra, parmi les livrables obligatoires, donc, nécessitera un rapport, le rendu d'un rapport intermédiaire, synthétique. Donc, véritablement, il s'agit juste de nous faire un état d'avancement, je dirais, du projet, donc, à mi-parcours. voilà, et de tirer un petit peu les premiers enseignements. Et donc, voilà, donc, en tout cas, sachez qu'on vous demandera bien évidemment un rapport intermédiaire pour tout projet, ainsi qu'un rapport final qui sera, donc, rendu public sur le site de la CNSA ou sous forme de valorisation, donc, qui pourra être, donc, pensé et réfléchi dans le cadre d'un séminaire de la CNSA, etc. En tout cas, la CNSA peut vous demander de présenter les résultats finaux de vos projets et avec, donc, une description du modèle, les difficultés, les points positifs du projet, les résultats de l'évaluation ou encore les retours d'expérience et le kit d'évaluation, le kit de transférabilité, excusez-moi. Alors, ce qui est également obligatoire, donc, comme je l'ai dit, c'est la participation et la préparation de supports au titre des événements que la CNSA peut organiser. L'idée, c'est véritablement de créer une communauté des porteurs qui auront été sélectionnés. Vous travaillerez tous, en tout cas, parmi les projets lauréats, vous travaillerez tous sur l'enjeu de la participation et l'idée, c'est aussi de pouvoir, dans des temps forts, de pouvoir vous faire réunir pour échanger sur les états d'avancement de vos projets et voir comment certains porteurs de projets fonctionnent, peut vous aider et vous éclairer sur des pistes d'amélioration à développer dans le cadre de votre projet. Vous avez aussi, bien évidemment, des événements organisés par la CNSA dans un souci d'enseignement. Voilà, donc, à la fin des projets, on vous demandera potentiellement de participer à un séminaire ou de diffuser des résultats, etc. Donc, voilà, ça, c'est un engagement de votre part qui est attendu. Et enfin, vous avez en option la possibilité de proposer des supports de diffusion, des actions de valorisation, des documents FALC, des infographies, des vidéos, des bandes dessinées, des podcasts. Sentez-vous libre, bien évidemment, de proposer ces dispositifs si vous le jugez utile et bien évidemment, c'est, c'est-à-dire dans le budget prévisionnel que vous réaliserez, ces supports seront pris en charge. En tout cas, vous pouvez le préciser dans l'appel à projet, dans le projet, pardon. Alors, il s'agit donc, concernant la diffusion et l'accessibilité des résultats, même si on est un petit peu loin, mais sachez qu'on insiste à la CNSA pour que les données, enfin, les démarches issues des projets soient accessibles, donc en open source, en open data. Ça, c'est un prérogatif aussi pour tout projet déposé, puisqu'ils ont donc vocation à être largement diffusables. et bien évidemment, ils doivent être accessibles à tous, que ce soit les livrables finaux, mais aussi les supports de vidéos ou encore tout type de dispositifs de visualisation ou d'animation. et on insiste également sur la nécessité pour que, à ce que les rapports finaux notamment, soient accessibles ou au moins respectent à minima les règles, les premières, enfin, les règles d'accessibilité pour permettre la bonne lecture au plus grand nombre. Donc, sur les critères d'éligibilité. C'est cool, merci. Je vais couper les micros à nouveau. N'hésitez pas à donner mon numéro aux gens, il n'y a pas de souci, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, non, bien évidemment, je ne vais pas y arriver. pour ce désagrément et en fait, j'ai, ah, ça y est, là, je vais y arriver. Non, 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 c'est pas mal, c'est quelqu'un qui, bon, tous les micros sont désactivés, donc je ne comprends pas, mais, ah, ça y est, désactivé le son, très bien. Voilà, toutes mes excuses pour ce, cette interruption. Alors, je retourne sur, donc, concernant donc les critères sur lesquels, en tout cas, votre projet va être évalué, donc, on a essayé d'être assez synthétique, mais en tout cas, de vous donner de manière claire et pour que vous puissiez, en tout cas, améliorer au maximum votre projet, un petit peu les critères sur lesquels seront, donc évaluer votre projet, donc à savoir le caractère innovant du projet. Est-ce que c'est une démarche nouvelle ? Est-ce que ça répond à un besoin réel ? Est-ce que ça fait, ça mobilise en tout cas des travaux ou des recherches déjà conduites qui soulignaient des lacunes dans tel ou tel enjeu de participation, etc. Donc, tout ça, c'est bien évidemment évalué. Ensuite, concernant la rigueur de l'ingénierie de projet, que ce soit donc la clarté de la démarche du projet, je dis souvent aux porteurs de projet tâcher de rédiger les projets, pardon, de rédiger les projets avec l'idée que l'évaluateur qui va vous lire n'a pas connaissance du projet et donc il faut le prendre par la main et lui expliquer étape par étape. Donc, vraiment, essayez d'être didactique puisque les évaluateurs au sein de la CNSA n'ont pas vocation à aller creuser et puiser des informations en dehors de votre projet pour pouvoir comprendre votre projet. Donc, ça, c'est important de pouvoir traduire, je dirais, un projet de manière simple par étape et efficace. Ensuite, bien évidemment, l'adéquation des moyens engagés, donc humains et financiers par rapport aux objectifs. Voilà. Votre légitimité apporté le projet. Est-ce que vous avez déjà une expérience dans ce champ ? Est-ce que l'équipe projet a déjà mis en place des dispositifs ou en tout cas a des compétences dans la gestion de projet ? Enfin, ensuite, pardon, l'intérêt et la pertinence du projet démontré. donc là, ça rejoint un petit peu pour qui, à qui s'adresse le projet. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que il y a une... Quelles sont les finalités ? Qu'est-ce qui va être réalisé au terme du projet ? Toutes ces questions sont nécessaires. Et l'enjeu également de la co-construction. Donc, comment cette participation, vous la définissez et comment vous souhaitez la mettre en place dans le cadre du projet ? Comment les personnes vont être impliquées, mobilisées à différents niveaux et quelle gouvernance va être proposée ? Alors, je vois sur le chat un certain nombre de questions qui sont en train d'être posées. Je vous remercie. Pour rappel, je répondrai à la fin. mais ne vous inquiétez pas, on aura un temps de discussion conséquent, rassurez-vous. Donc, je pourrai répondre à l'ensemble des questions. Les soutiens donc au projet. Si, par exemple, vous avez déjà des lettres de soutien des ARS, des conseils départementaux ou même déjà une partie du financement qui a été validée par ces institutions ou d'autres institutions, fondations, etc., bien évidemment, n'hésitez pas à le mentionner. C'est important puisque pour les évaluateurs, cela apporte en tout cas des précisions sur la solidité de vos partenariats, mais aussi sur votre réseau et votre capacité à pouvoir mobiliser différents types d'acteurs. j'insiste enfin sur un dernier point sur la sincérité et le bon dimensionnement du budget au regard du projet. Il arrive parfois que certains projets sont sous-dimensionnés d'un point de vue budgétaire alors même qu'ils proposent par exemple trois séminaires de restitution avec quatre livrables différents pour un budget modique. Modique, pardon. L'idée, ce n'est pas que vous fassiez un budget restreint, mais au contraire, ou au contraire, extravagant, mais bien de pouvoir ajuster le budget en fonction des réalités des prestations, etc. Donc, soyez vigilant à ça pour la rédaction du budget prévisionnel. Alors, petit rappel de base, vous êtes un porteur éligible si vous êtes une personne morale, donc publique, un établissement médico-social, un conseil départemental, un CCAS, privé à but non lucratif, par exemple, une association, une fédération, etc., ou privé à but lucratif, tel qu'un gestionnaire d'établissement privé ou des entreprises privées du secteur médico-social. Attention, si vous êtes une personne physique ou un auto-entrepreneur, il n'est pas possible de déposer dans ce cadre de l'appel à projet et également si vous êtes une entité unipersonnelle. pardon, donc EURL, SASU, etc. Alors, sur les autres critères d'éligibilité à avoir en tête, pour rappeler, on est vraiment dans le champ de l'accompagnement médico-social des personnes handicapées en situation de handicap et ou des personnes en situation de perte d'autonomie vivant en établissement. Si le projet correspond bien aux enjeux de participation, si le porteur de projet est une personne morale unique, des partenariats sont possibles, mais une seule entité déposera le projet d'un point de vue administratif, puisqu'en fait, la CNSA ne verse l'argent qu'à une seule entité. Et ensuite, après, l'argent peut être restitué en fonction des lignes budgétaires. Mais voilà, nous, nous ne conventionnons qu'avec un seul porteur, une seule personne morale. Le projet comporte une démarche évaluative. Et enfin, le projet doit respecter les durées minimales ou maximales d'un projet. Donc, par exemple, des projets de six mois à peine ne sont pas souhaités. À minima, je pense que ça peut être un an et encore un an, c'est court pour engager une démarche de participation et voir les résultats. Je pense que deux ans, c'est souvent très bien, voire trois ans. Sur l'habitat inclusif, je pense que vous avez compris que ce n'est pas possible. Cela ne fait pas partie du périmètre de cet appel à projet ainsi que l'habitat accompagné. Alors, comme on a eu beaucoup de questions sur cette dimension, vous avez un court petit tableau pour vous expliquer si vous faites partie ou pas des éligibles à cet appel à projet. Par exemple, en fonction, ça vous pouvez le savoir, en fonction du statut du résident, si la personne est hébergée ou la personne est locataire. En fonction du type de financement, par exemple, s'il y a un financement via les ARS ou les conseils départementaux ou au contraire si cela relève davantage d'une PCH ou d'un forfait habitat inclusif ou d'aide à la vie partagée. Et enfin, le type d'aide à l'attention des résidents, par exemple, l'aide sociale à l'hébergement ou au contraire, pour les projets non éligibles, l'APL qui est donc versé par la CAF. Voilà. Bon, alors, je pense que là, c'est un peu redondant, mais en tout cas, voilà, juste pour vous rappeler que ce projet, il a aussi, enfin, tout projet a aussi une vocation potentiellement d'essai mage, donc, voilà, donc une portée nationale et bien évidemment, les livrables doivent être publiques et accessibles, mais ça, on l'a déjà dit. Alors, pour déposer, donc, un projet, donc, sachez que depuis aujourd'hui, exactement, donc, la plateforme du Galice, donc, pour déposer vos projets, enfin, votre projet a été ouverte, donc, et il, donc, la durée, pardon, de dépôt en ligne et du 12 janvier au 24 février, donc, vous avez un peu plus d'un mois pour déposer un projet. Bien évidemment, vous avez toutes les étapes d'expliquer dans le, sur, en tout cas, les guides qui sont disponibles sur le site de la CNSA, donc, n'hésitez pas à les consulter. vous avez également ces éléments dans le guide d'instruction pour un porteur, donc, avec des liens qui permettent de renvoyer vers les pages requises. Et enfin, donc, les dates à retenir, donc, c'est, donc, bien évidemment, la période de dépôt en ligne des projets, donc, le 12 janvier, du 12 janvier, pardon, au 24 février, minuit. Une réunion du comité des subventions, donc, c'est le comité où va être, donc, évalué l'ensemble des projets, donc, courant juin, bien évidemment, en fonction du nombre de projets, la date n'est pas encore fixée, mais, en tout cas, potentiellement, début juin. Une communication des décisions en septembre, donc, à la rentrée, c'est important puisqu'on ne donnera pas de réponse en amont puisqu'on est tenu, donc, à la suite du comité des subventions de formaliser d'un point de vue administratif la sélection. Cela demande du temps et, donc, on communiquera courant septembre 2023 avec, donc, une mise en conventionnement avec les porteurs lauréats, les projets lauréats, donc, avant la fin 2023 puisqu'il y a un temps d'échange, pour tant de signatures, je dirais, pour la convention, pour signer la convention et un démarrage des projets prévus en janvier 2024. Voilà. Alors, nous, un autre enjeu important, c'est tout projet déposé hors Galis ne sera pas pris en compte dans le processus de sélection. donc, nous vous invitons vivement à ne pas attendre le dernier jour ou le 24 au soir pour déposer les projets sur la plateforme. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes car souvent, bien souvent, la plupart des porteurs de projets attendent le dernier jour pour déposer. or, nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes et donc, bien évidemment, on vous demande d'anticiper, d'autant plus qu'il peut y avoir des ralentissements sur le téléservice en raison de la forte affluence. Voilà. Au terme de votre dépôt des candidatures, vous recevrez un accusé de réception qui vous sera transmis par voie électronique et c'est cet accusé qui valide votre dépôt et donc, il sera utile de le transmettre en cas d'échange avec la CNSA si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez une question, etc. Je précise également que tous les projets, en plus d'être déposés sur le téléservice Galice, doivent également nous être transmis en version de papier à l'adresse indiquée ici. Mais bien évidemment, vous avez également ces informations sur le site de la CNSA. Voilà. Bon, sur les pièces constitutives du dossier, ça, je vous propose vraiment de prendre le temps de vous, de le consulter en tout cas, encore une fois, sur le site de la CNSA. Mais voilà, pour vous assurer que l'ensemble des pièces sont bien nécessaires ou non et ainsi de pouvoir les transmettre pendant la période de dépôt qui se termine donc le 24 février. Enfin, si au terme de cette présentation vous constatez que le projet n'est pas éligible, votre projet n'est pas éligible, sachez que sur le excusez-moi, sur le portail de la CNSA, donc le site internet de la CNSA dans le volet recherche et innovation, vous avez dans le PowerPoint instruction aux porteurs pour déposer un projet, vous avez donc la liste des pistes de financement possibles par d'autres institutions ou au sein même de la CNSA mais qui font appel à d'autres guichés donc avec d'autres exigences, etc. Et donc, on a essayé d'être le plus complet possible pour vous aider au mieux. On sait que c'est un enjeu aussi pour vous et que c'est important que vous puissiez avoir des informations sur ces pistes-là. Voilà. Donc, juste, on va passer très rapidement puisque ça, je vous demanderai de le consulter si vous jugez que votre projet ne rentre pas en compte. Et voilà, vous avez les projets qui peuvent être déposés dans le cadre des projets de recherche en sciences humaines et sociales ou en santé publique via l'IRESP. Voilà. Vous avez également article 51 qui est un dispositif initié dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale avec donc la mise en place de dérogation. Donc, c'est un dispositif qui est assez lourd mais qui, en termes d'impulsion, est quand même très intéressant et nécessite d'être connu. Voilà, davantage. Vous avez également VivaLab, bien évidemment. donc là, ça s'adresse davantage sur les projets traitants d'innovation technologique ou de services donc à l'attention des personnes âgées. Donc, voilà. Ensuite, vous avez bien évidemment les initiatives locales dans le champ de la prévention de la perte d'autonomie ou de l'habitat inclusif via la conférence des financeurs et de l'habitat inclusif sur votre département. Voilà. Et enfin, vous avez également Petite Ville de Demain donc pareil sur des initiatives locales dans le champ de l'habitat inclusif pour les seniors. Vous avez également un projet sur alors, oui, voilà, toujours Réseau francophone des villes Amis des aînés donc là, on a souhaité détailler un petit peu plus précisément les attendus et des plans d'aide à l'investissement qui sont donc gérés en partie par la CNSA avec ESMS numérique. Alors, bien évidemment, on va prendre le temps de répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, je vais réouvrir les micros pour tout à chacun. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous écrire à cette adresse mail générique, j'insiste, cette adresse mail générique, donc Innovation 2023, traite uniquement de l'appel à projet thématique, participation des personnes concernées en établissement. Donc, je vous remercie de bien vouloir vraiment écrire sur cette boîte mail à propos de cet appel à projet. Pour les projets génériques de l'appel à projet annuel, une autre adresse est disponible et si vous le souhaitez, je pourrais vous la communiquer. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire, je vais maintenant vous redonner la parole. Alors, je vais couper le partage de connexion, le partage de qui est bon à moi. Voilà. Alors, je m'excuse, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Alors, normalement, oui, je vais vous laisser individuellement réactiver vos micros puisque vous pouvez le faire automatiquement. n'hésitez pas à lever la main. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les questions qui ont été déposées sur le chat. Si mon écran veut bien s'ouvrir. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, voilà. Alors, donc, une première question, est-ce que nous pouvons faire appel à un prestataire extérieur pour nous accompagner sur l'ingénierie du projet ? Bien sûr, tout à fait. Et même, ça doit faire partie, ça doit être précisé dans le budget prévisionnel. Au contraire, vous pouvez faire appel à un prestataire extérieur pour impulser et concevoir et mettre en place le dispositif. Est-ce que les premiers mois peuvent servir à travailler sur les plans du projet ou est-ce que les plans doivent être aboutis dans la réponse ? Alors, ça, c'est une question qui est assez délicate, mais je vous dirais qu'en réalité, on a besoin pour pouvoir évaluer un projet, on a besoin d'avoir les bases et des éléments fiables de votre projet. si vous nous mettez, j'exagère à grand trait, mais si vous nous dites, on souhaite mettre en place un dispositif de participation, mais on ne sait pas encore les modalités, on ne sait pas avec quel partenaire ni quelles seront les personnes accompagnées qui pourront en bénéficier. Tout évaluateur qui va évaluer votre projet va le juger bien évidemment peu précis et on a besoin pour pouvoir évaluer précisément d'un certain nombre d'informations. Tâchez quand même de penser le projet, sinon forcément ça ne sera pas possible. Y a-t-il un avantage à constituer une grappe avec plusieurs établissements pour répondre à cet appel à projet ? Dans notre cas, plusieurs étapes. Pardon. C'est tout à fait possible, mais sachez qu'on invite les porteurs de projets en effet à proposer des projets sur un mode partenarial, mais sachez comme je vous l'ai dit, nous ne conventionnons qu'avec un établissement, avec une personne morale unique. Donc voilà, il faudra obligatoirement que parmi l'ensemble des parties prenantes, une seule soit responsable du projet et porte le projet. Alors, est-ce qu'un évaluateur qui a déjà répondu à un appel CNSA avec une structure sera considéré par vous-même comme extérieur à cette structure s'il participe de nouveau à une réponse ? Alors, oui, bien sûr, enfin, non, alors attendez, qui sera considérée comme, enfin, oui, donc oui, je confirme, elle sera bien considérée comme une structure extérieure. Tant qu'il s'agit donc bien de deux entités distinctes, c'est-à-dire le porteur de projet et l'évaluateur, l'évaluateur étant une personne ou une entreprise ou un cabinet, etc., distincts du porteur de projet. En effet, que vous ayez déjà travaillé ensemble, j'ai envie de dire, ça, ça ne nous regarde pas tant que l'évaluation peut être faite dans des conditions de, voilà, de, je dirais, de respect, en tout cas, et de, voilà, de règles évaluatives pour, pour, pour évaluer d'une manière pertinente le projet, voilà. Concernant, donc, les ESMS concernés, est-ce que les nouveaux dispositifs qui regroupent d'anciens agréments sont éligibles ? EANM qui regroupe les FH, NAMM, alors, tout, 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 comme je vous l'ai dit, normalement, vous avez les réponses avec le petit tableau que je vous ai mis en, mis en exergue dans le, dans le PowerPoint, donc, normalement, vous pouvez, vous avez, avec les informations que je vous ai transmises, savoir évaluer. Là, je vous avoue, là, je, je ne pourrais pas vous répondre vraiment précisément, il faudrait que je regarde pour vérifier, mais, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire si vous, vraiment, si vous avez un doute, mais, dans l'ensemble, tant qu'il y a de l'hébergement au sein des, des SMS, enfin, on, on, on remplit les critères, voilà, tant qu'il y a des résidents qui sont hébergés par la structure, c'est possible et, on n'est pas dans le cadre d'un, de l'habitat inclusif ou, alors, une autre question, est-ce que la participation des personnes concernées doit obligatoirement être au sein du conseil d'administration ou le CVS ou d'autres instances suffisent ? Alors, en aucune manière, ce n'est obligatoire, c'est à vous de réfléchir et de proposer, donc, bien évidemment, c'est plus des pistes, mais, tout est possible, vous n'avez, enfin, il n'y a pas d'obligation, donc, si vous jugez que d'autres instances peuvent être créées et sont requises ou, au contraire, d'autres dispositifs, peu importe, sentez-vous libre, de proposer des choses, voilà, donc, ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'un projet déjà initié peut être éligible ? Alors, malheureusement, ça, c'est très compliqué. Si le projet a seulement quelques mois, c'est-à-dire deux, trois mois qui viennent de démarrer, là, il peut être éligible. En revanche, si ça fait déjà plus de six mois ou plus d'un an, la CNSA ne jugera en tout cas que ce n'est pas, que le projet n'est pas éligible. Toutefois, si, par exemple, vous déposez un projet au sein de la CNSA, donc, via ce guichet, et que vous expliquez, donc, que le projet a déjà débuté, mais sur un volet particulier, donc, par exemple, il s'est intéressé, je ne sais pas moi, à la participation, enfin, pas la participation, mais sur des dispositifs de formation des professionnels sur la participation. Donc, par exemple, ça, ça a été le volet qui a déjà débuté en amont, mais que là, vous nous faites, donc, un projet pour, justement, développer des dispositifs, donc, mettre en place des dispositifs de participation. Donc, c'est une deuxième partie, je dirais, de votre projet plus global. Cette deuxième partie, là, elle est éligible à l'appel à projet. Voilà. Bien évidemment, n'hésitez pas, ensuite, j'arrêterai les questions écrites, et ensuite, n'hésitez pas si vous jugez que mes réponses manquent de clarté, je l'entends tout à fait, et on pourra, voilà, vous pourrez me solliciter et me repréciser ça, en sachant qu'en plus, voilà, on a le temps. Est-ce qu'un, donc, non, ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà posé, toute question, oui, d'accord. Alors, des cofinancements, sont-ils obligatoires ? Alors, non, ils ne sont pas obligatoires, sachez simplement que la CNSA ne peut, pour les établissements publics ou les associations à but non lucratif, la CNSA ne peut verser plus de 80% du financement du projet total du projet. Donc, la CNSA, sur la totalité du projet, par exemple, sur un projet à 100 000 euros, la CNSA ne pourra verser au maximum que 80 000 euros. Les 20% pouvant être, une partie de vos fonds propres, donc, propres aux porteurs de projets, à l'institution, à l'établissement, ou encore via d'autres financeurs. Ça, c'est tout à fait possible. Pour les entreprises ou les associations à but lucratif, ce pourcentage est réduit, mais pareil, vous avez l'information, le taux, en tout cas, de participation de la CNSA au budget du projet est un peu plus réduit, mais voilà, vous avez l'information sur le site de la CNSA et je vous transférerai dans le chat le lien. Voilà. Alors, est-ce qu'une CIC est éligible ? Est-ce qu'un habitat partagé est dans ce cadre considéré comme un établissement, même s'il ne dépend pas de l'ARS ? Alors, l'habitat partagé, ah ben voilà, la réponse est sur le slide en bas. Donc, voilà, vous avez votre réponse, malheureusement, non. Alors, sur les dispositifs, ça, pour LHSS et ACT, ça, pareil, je vous demanderais de m'envoyer des mails si vous n'avez pas eu les éléments de réponse parce que pour moi, c'est difficile de pouvoir rebondir, surtout que je préfère faire vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur la boîte Innovation 2023. Alors, bonjour, y a-t-il des zones prioritaires ? Alors, les budgets 2021 semblent tourner autour de 100 000, 130 000 que favorisés. Alors, sur les zones prioritaires, je m'excuse, mais je ne comprends pas. est-ce qu'il s'agit de zones de régions ou départements auxquels qu'un nom, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de zone prioritaire. Tout département, peu importe la localisation, tous les projets sont les bienvenus. Et ensuite, sur les budgets, 100 000, 130 000, on a aussi des projets qui sont d'un montant de 250 000 euros. Donc, tant que ce budget est justifié et en adéquation avec le projet en tant que tel, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, sachez que 100 000, voilà, c'est un projet tout à fait correct, mais ça peut monter. On a également des projets qui sont bien plus, aussi peu, enfin, qui sont moins conséquents en termes de demandes de financement. Donc, voilà, donc surtout que ça ne soit pas un frein. Alors, les projets d'autodétermination de la personne accompagnée sont-ils éligibles ? Alors, d'autodétermination, j'ai envie de dire que de toute façon, pour favoriser la participation des personnes concernées, vous êtes amenés à les former ou en tout cas à travailler avec eux sur la question de l'autodétermination. Vous ne pouvez pas dire aux personnes concernées, bon, ça y est, maintenant, vous allez participer, on va vous donner des petites billes et puis vous allez participer dans les instances ou dans une nouvelle instance que vous aurez créée, etc. Il faut que ce soit accompagné, il faut qu'il y ait un travail de l'équipe projet pour, justement, favoriser cette autodétermination et cette participation. Bien évidemment, elle est requise et essentielle pour pouvoir mener à bien tout travail de participation des personnes concernées. Avez-vous des préconisations, indications pour trouver des évaluateurs externes, annuaire des cabinets, laboratoires de recherche potentiellement intéressés ? Alors, malheureusement, non, on ne fait pas de mise en relation. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est, sur le site de la CNSA, je vais même en profiter pour vous faire un partage d'écran, comme ça, vous allez mieux voir. Alors, attendez, partagez l'écran, voilà. Le 1, partagez, je vais vous montrer. Alors, si vous allez, donc, sur le site internet de la CNSA, qui est bien évidemment mon onglet ne s'ouvre pas. Pourquoi je n'ai pas la page ? Ah, voilà. Donc, je vous décale, ignorez. lorsque vous allez sur le site internet de la CNSA, on va même le CNSA, voilà, on va même aller, donc voilà, sur Google ou un autre navigateur internet, donc lorsque vous tapez donc CNSA, vous avez un onglet ici, recherche et innovation. Donc, ensuite, vous avez déposer un projet. et donc déposer un projet, donc comme ça, ça me permet de reboucler sur une question qui avait été posée. Donc, pour l'appel à projet thématique concerné, donc celui pour lequel on traite actuellement, vous avez donc action innovante thématique et donc là, vous avez donc la participation des personnes vivant en établissement et vous avez bien évidemment l'instruction au porteur de projet. Je rebondis là-dessus parce que vous avez à la fin, slide 26, à partir de la slide 26, les autres types de financement qui sont possibles si vous souhaitez, si vous jugez que votre projet ne rentre finalement pas dans les critères. Vous avez la trame de réponse et les modes d'emploi Galice, donc c'est la plateforme de téléservices à télécharger. avec donc un guide pour la présentation d'un projet de demande de subvention. On a vraiment essayé d'être assez pédagogue et voilà, de vous aider. On sait que souvent, ce n'est pas forcément évident d'appréhender un nouvel applicatif, donc voilà, n'hésitez pas à consulter ça et tout ça pour arriver ensuite à la première question. Donc, auriez-vous des... Excusez-moi, j'ai ma page web qui... Alors, vous allez voir les questions cinq minutes, mais... Pour trouver, donc, concernant les évaluateurs externes, annuaires de cabinet, etc., ce que je vous invite, c'est que vous avez consulté les précédents appels à projets thématiques et vous avez notamment les actions innovantes retenues lors de l'appel à projets design social. Je dis ça pourquoi ? Parce que là, vous avez... Ah, la page à laquelle... où a été déplacée ? Bon, alors, c'est bien, je vais pouvoir... Ah non, il y a eu un bug, voilà. Donc là, vous avez tous les projets présentés, mais donc, vous pouvez aussi, donc, les retrouver et ensuite, voir les... Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver parce que, bien évidemment, là, pourquoi je n'y suis pas ? Alors, attendez, liste des projets financés, voilà. On va... Thématique... Alors, voilà, donc là, vous pouvez en fait cliquer. Alors, certains ont des liens effectifs donc qui peuvent fonctionner. Mais voilà, lorsque vous cliquez sur le type des projets, vous avez accès donc au rapport final du projet et souvent qui font état des prestataires avec lesquels ils ont travaillé. et donc ça peut être vraiment l'occasion pour vous d'avoir accès aux types de prestataires qui sont souvent mobilisés. Voilà, donc vous avez notamment Good Design Playbook. Si vous le souhaitez également, je pourrais... Je vais même vous faire une slide. Je l'actualiserai. Alors, je le ferai demain, mais je me le note dans la slide instruction. Alors, je reviens... Alors, donc, quand on est dans l'onglet, alors voilà, on recommence déposer un projet. Donc, dans Action Innovante Thématique, ce que je ferai, c'est que demain, je vais compléter instruction aux porteurs de projets pour vous mettre les liens vers des exemples de projets qui font appel à des cabinets de design ou des évaluateurs pour vous donner une idée. Voilà, je m'engage bien évidemment à vous le faire pour demain. Aujourd'hui, ça risque d'être contraignant pour ma part, mais bien évidemment, je vous le ferai parvenir. Enfin, ça sera une slide en plus dans le corps du PPT. Alors, donc, je m'excuse. Voilà. Alors, est-ce que la résidence est tout... Alors, le dossier doit être déposé sur le port... Alors, attendez, j'essaie de... je m'excuse. Voilà, j'essaie de retrouver... Alors, les dossiers doivent être déposés sur le portail CNSA et par courrier. Oui, tout à fait. Donc, c'est... En fait, le portail CNSA, ce n'est pas vraiment ça, c'est le téléservice Galice. Donc, je vous ai indiqué là où se trouvait l'ensemble des guides d'utilisation pour pouvoir déposer le projet dans l'applicatif, dans le téléservice. et ensuite, vous devez nous envoyer par voie postale le projet. Donc, voilà, en version papier. Donc, non, pas uniquement sur le portail de la CNSA. Il nous faut bien en version numérique et en version papier. Auriez-vous des exemples de cofinanceurs intéressants sur les précédents appels à projet ? Alors, pour les cofinanceurs, non. Ça, c'est vraiment... Comme je vous l'ai dit, on vous répertorie la liste d'autres financeurs potentiels, mais c'est à vous de consulter le PowerPoint d'instruction que je vous ai évoqué à partir de la série 26, mais par contre, c'est trop compliqué si je vous renvoie vers des projets qui ont mobilisé d'autres acteurs, etc., d'autres financeurs, il vaut mieux que vous passiez par cette slide. Voilà. Vous pouvez vous donner le lien. Alors, je vais vous l'envoyer tout de suite, le lien. Voilà. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Je vous l'envoie dans le chat et donc, bien évidemment, vous pourrez consulter l'ensemble des documents. Alors, le projet doit-il forcément réinvestir les instances de gouvernance CA, CAVS ou le projet pourrait-il réinvestir la participation des parties prenantes au projet de vie de la personne, par exemple ? Alors, non, on est vraiment sur les instances de gouvernance. Donc, bien évidemment, ça peut ne pas passer par le CA ou le CVS, mais on insiste vraiment sur cet enjeu de participation dans les instances, dans les établissements, dans les instances de gouvernance des établissements. Donc, ça peut être autre chose qu'un CVS ou un CA, mais voilà, j'insiste sur cet enjeu. Le prestataire accompagnant le design peut-il être le même prestataire que celui réalisant l'évaluation ? Alors, non. Pourquoi ? Quand vous avez un prestataire qui monte avec vous un projet, bien évidemment, il aura un biais dans l'évaluation du projet. Il est nécessaire d'avoir une évaluation indépendante. Une personne partie prenante du projet ne peut s'auto-évaluer, je dirais. c'est comme si vous demandiez à un élève d'auto-évaluer sa dissertation. Ça peut paraître complètement puéril comme exemple, mais c'est pour vous montrer la nécessité d'avoir un évaluateur extérieur pour réaliser cette évaluation. Voilà. Y a-t-il une typologie des dépenses éligibles ? Alors, vous avez des exemples dans le PowerPoint d'instruction. Enfin, vous n'avez pas des exemples, mais disons qu'on vous explique un petit peu les critères de dépense éligibles dans le PowerPoint d'instruction. Donc, n'hésitez pas à le parcourir. Voilà. Donc, on a notamment parmi les critères le fait que nous ne finançons pas des formations. En revanche, nous finançons je dirais l'ingénierie, donc la création de formations. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre de petits critères qui sont à nouveau. On a désactivé le son. Donc, Donc, bien évidemment, il y a des critères à voir, mais en tout cas, vous pourrez trouver des éléments de réponse dans le PowerPoint. Et sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Merci à vous. Voilà. Alors, oui, donc, merci à Courjon pour votre gentil message. Si en effet, votre projet ne rentre pas dans les critères, c'est compliqué. N'hésitez pas pour savoir vers qui me tourner, car tous les autres critères sont réunis. Merci. Oui, alors, n'hésitez pas à partir du lien que je vous ai transmis à consulter les autres possibilités de financeurs. Sachez que vous pouvez aussi potentiellement regarder l'appel à projet générique, annuel, pardon, de la CNSA. Donc, pareil, je vous remets le lien cette fois-ci. Donc, c'est toujours dans l'onglet Recherche, Innovation, Déposer un projet et l'onglet Action innovante uniquement cette fois-ci. Et donc, je vais vous envoyer le lien. Voilà. Et comme ça, vous pourrez... Ah mince. Alors, j'espère que je vous ai... J'ai l'impression de l'avoir envoyé à seulement... Ah oui, toutes mes excuses. le premier lien que je vous avais envoyé, en réalité, ça a été transmis uniquement à une personne. Toutes mes excuses. Donc, ça, c'est pour l'AAP thématique. Oui, je m'en excuse. Je n'avais pas vu en fait que... Voilà. Je vous envoie ça. Euh... Voilà. Voilà. Et donc, je vous remets le premier... Enfin, celui... L'Appel à projet annuel. Montée annuelle. Je vous laisse la mission. Et pareil, dans les deux PowerPoints... Euh... Dans les deux PowerPoints, vous avez à la fin, à partir de la slide... De la slide... Euh... 20... 26... Euh... Des... Des demandes de financement... Enfin, des... Des financeurs potentiels pour... 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 Pour vous... Vous orienter. Euh... Alors... Euh... Alors, il y a encore quelques questions. Euh... Vous dites qu'il faut que le projet soit un minimum pensé, mais est-ce qu'il faut détailler les modes de participation ? Ah... Mais alors, attendez, excusez-moi, j'ai loupé des questions. Euh... Alors, les résidences autonomies, donc non. Malheureusement, elles ne sont pas éligibles. Euh... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Juste, j'ai un tout petit doute. Euh... 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 Alors... Ce que je vous demanderais, en réalité, c'est davantage de m'écrire individuellement sur la boîte mail générique pour que je puisse vous répondre parce qu'en fait, là, le temps que je vérifie, il vaut mieux que je passe les autres questions, mais... Mais vraiment, n'hésitez pas à me... Surtout qu'en plus, là, avec la fatigue, je peux me tromper. Donc, je préfère vous envoyer une réponse écrite, détaillée. Sachez que j'essaye vraiment de répondre à chacun. Si par moment, je mets du temps, sachez que c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de demandes en même temps. Et donc, j'essaye de répondre au maximum un délai d'une semaine. Je m'en excuse sincèrement. Je sais que ce n'est pas confortable pour vous, mais c'est vraiment le plus gros délai que je pourrais vous... avoir. Mais sinon, j'essaye de répondre dans les trois jours, voilà. Ou même le jour même. Le prestataire extérieur est intégré dans le projet. Aucun souci. Mais s'ils n'ont retenu le financement et pour la structure, actuellement, les difficultés financières actuelles ne permettent pas cette dépense non prévue. Alors, je m'excuse, je n'ai pas tout à fait compris, mais si vous souhaitez lever la main et intervenir pour préciser votre commentaire. Bonjour, c'est moi. Excusez-moi, c'était par rapport au... si on prend une société annexe qui nous accompagne dans le projet, le projet n'est pas retenu par vous, il faut bien payer la société. Ça veut dire que cette dépense n'est pas prévue en dehors. Si le projet est retenu, c'est parfait. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si on en a pour 5 ou 8 000 euros d'accompagnement, ça veut dire que c'est pour la structure et c'est ma retenue. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les problèmes financiers ne permettent pas d'avoir des dépenses. Voilà. Alors, en fait, en réalité, rien... Enfin, on ne vous demande pas lorsque vous déposez le projet de signer un contrat avec le prestataire. Vous pouvez juste avoir une lettre d'accord qui dit si votre projet est retenu, vous ferez appel à tel prestataire, mais en aucun cas, en aucun cas, vous n'avez à payer le prestataire si finalement le projet n'a pas été soutenu par la CNSA et que financièrement, ce n'est pas jouable. Ça, bien évidemment, c'est vraiment une possibilité. Enfin, c'est même... C'est ce que font la plupart des port... Enfin, même l'ensemble des porteurs de projet. J'entends, pour avoir répondu à plusieurs, mais si on veut vraiment quelque chose de co-construit, il faut quand même avoir un projet dans la genèse de co-construction, il faut le co-construire avant de déposer le projet. Sinon, ce n'est pas un projet co-construit. Parce que déjà, il y a une invitation. C'est là où je me demande dans l'ingénierie jusqu'où on peut aller. Parce que quand on dépose un projet pour en avoir déposé sur le tiers-rune avec la CNSA, je n'ai pas demandé. Mais là, on peut aller beaucoup plus loin si on veut aller sur les familles. C'est quelque chose de très complexe. On veut commencer à intégrer des familles comme des aidants à domicile pour avoir des pôles à domicile et pour le faire sur les EHPAD parce que ça peut être hyper intéressant et pertinent pour la personne âgée et puis pour le concept des EHPAD. C'est jusqu'où on va. Parce que même dans la construction du projet, dans la réflexion, oui, on va réfléchir à des choses. Mais dans l'ingénierie, normalement, c'est même en amont qu'on doit co-construire. Alors, oui, vous devez co-construire, mais en réalité, on ne vous demande pas d'être précis. on ne vous demande pas de commencer le projet. On vous demande juste de, je dirais, de rédiger ce vers quoi vous souhaiteriez tendre. Si vous faites appel à un prestataire, par exemple, un cabinet de design social, bien évidemment, peut-être qu'ils vont, vous allez leur présenter le projet, voilà, en leur disant, voilà, on aimerait que vous nous aidiez pour déposer le projet à l'appel à projet Action Innovante 2023, le thématique. Est-ce que vous avez, à partir du projet que déjà, nous, on a rédigé, est-ce que vous souhaitez préciser certains aspects ou est-ce que vous voyez des choses qui pourraient être intéressantes à creuser dans le cadre du projet ? J'ai envie de dire, c'est aussi tout à l'intérêt du cabinet de design social. Après, ça fait partie, en effet, des impondérables, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas retenu, en effet, vous aurez fait ce travail de rédaction, je ne dirais pas pour rien, mais en tout cas, le financement n'aura pas lieu. En revanche, dans tout dépôt de projet, bien évidemment qu'il y a un engagement de votre part, mais en tout cas, le cabinet de design, pour la rédaction d'un projet, normalement, c'est à vous de porter le projet et de le rédiger, vous pouvez faire appel juste pour l'ordre d'un entretien avec le prestataire que vous souhaiteriez mobiliser, lui poser quelques questions et voir ce que lui, il en pense pour améliorer un petit peu la réflexion. Mais par contre, si c'est lui qui rédige, c'est à vous d'engager ce travail-là. Oui, merci. Alors, où pouvons-nous trouver le formulaire de financement ? Alors, ça, c'est pareil, c'est dans le… vous avez en fait, à la fin de la page web sur le site internet, vous avez donc le guide d'instruction, mais vous avez aussi le modèle pour déposer un projet, c'est-à-dire un petit peu le format, les attendus rédactionnels, donc avec… donc on vous explique qu'il faut qu'il y ait tel intitulé de le projet sur une page d'abord de garde qui précise le type du projet, etc. Et ensuite, vous avez l'explication sur les budgets, mais vous allez voir, c'est assez simple et vous avez aussi sur le site, sur le téléservice Galice, lorsque vous allez rentrer votre demande, vous allez avoir à un moment donné un onglet sur le budget prévisionnel que vous allez devoir donc renseigner par vous-même et donc vous allez pouvoir voir un petit peu les attendus. Voilà. Vous pouvez aussi, je précise, commencer à déposer une partie sur le site de la… sur le téléservice Galice et finaliser bien évidemment le lendemain s'il vous manque s'il vous manque une pièce complémentaire à apporter. Il faut juste que votre demande avec le projet déposé soit déposée, enfin avec le projet, elle soit déposée avant bien évidemment la fermeture du téléservice. Mais voilà, mais vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous pouvez enregistrer votre demande pour ne pas qu'elle soit perdue. Le projet peut-il avoir pour périmètre l'ensemble des personnes d'un EAME, EANE, d'âme seulement qui bénéficient du statut d'hébergé, internat et pas domicile ? Alors, s'il dispose du statut d'hébergé avec statut de résident, normalement, c'est bon. Mais voilà, il faut bien prendre en compte le fait qu'il faut donc un financement à RS. pareil, les aides à l'attention du résident ne doivent pas relever des APL, etc. Donc voilà, réfléchissez bien aux triptiques de questions que j'ai évoquées dans le PowerPoint d'instruction, dans la présentation que je vous ai projetée. Vous dites que le projet soit un minimum pensé, mais est-ce qu'il faut détailler les modes de participation envisagés sachant que c'est une expérimentation et l'idée c'est de partir sur plusieurs essais mode amplératoire et d'explorer largement avant de modéliser. Alors, oui, je suis d'accord dans l'idée, je l'entends et je le comprends, mais si vous nous dites juste que vous allez faire de la participation et c'est tout sans plus de détails, là, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne pourra pas évaluer la pertinence du projet. Si vous nous dites, si vous nous précisez, par exemple, voilà, selon tel modèle de participation, on privilégie un type de participation, mais dans le cadre de ce projet, il y aura également, je ne sais pas moi, un exercice de mise en application pour demander aux personnes concernées comment est-ce qu'elles souhaitent participer. ça, c'est aussi possible, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous nous disiez, pour l'évaluateur qui va évaluer votre projet, il faut qu'il comprenne véritablement que vous maîtrisez, vous, les enjeux de la participation, c'est quoi le minimum requis de la participation et comment est-ce que vous souhaitez le mettre en place, même si c'est à gros traits, on est d'accord et bien évidemment, rien ne vous empêche de rajouter des modules d'expérimentation en disant, voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va, je dis n'importe quoi, demander aux personnes concernées à travers un jeu de cartes de réfléchir à des modalités innovantes de participation. J'ai envie de vous dire, vous nous proposez ça, juste avant, vous nous avez précisé un petit peu, voilà, la participation, quel niveau de participation vous souhaiteriez atteindre, quels sont les objectifs demi-étape, ensuite, vous souhaitez mettre, je ne sais pas moi, le jeu de cartes plus peut-être autre chose, parce qu'il faut quand même, voilà, étayer un petit peu, mais pour là, en l'état, c'est possible, mais voilà, il faut quand même étayer pour que l'évaluateur, il ait quelque chose à évaluer. Y a-t-il une durée et un montant de financement moyen pour les projets qui ont été déjà financés ? Donc, c'est souvent deux ans et ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, de moins de 100 000 euros jusqu'à 250, rare, enfin, c'est plus rare, 300 000, mais voilà, ça peut, voilà, mais c'est à peu près l'idée et c'est donc deux ans. Deux ans, c'est souvent bien pour débuter, mais après, on a des projets qui durent un peu moins longtemps, voire d'autres qui durent un petit peu plus. Voilà, il n'y a pas de, sachez qu'il n'y a pas d'obligation et que c'est vraiment comme en fonction du projet en tant que tel. Une association régionale peut-elle porter le projet pour plusieurs associations adhérentes ? Oui, tout à fait. Elle peut tout à fait se porter comme responsable du projet, même si elle ne gère pas elle-même les établissements, tant que, bien évidemment, le projet requiert une participation des associations adhérentes. Je m'explique. il faut donc que les associations adhérentes à l'association régionale soient donc impliquées dans le projet et puissent mobiliser la participation, enfin, le projet de participation dans leurs établissements. Sinon, ça n'a pas de sens si c'est juste un projet, je dirais, en suspens qui est purement théorique. Il faut qu'il y ait une mise en application au sein des associations adhérentes. Alors, bonjour. Donc, seules les structures accueillant des résidents sont éligibles et non les services comme les SAMSA qui interviennent dans le milieu de vie des personnes. Alors, oui, en effet, pour les services à domicile ou autres dispositifs SAAD, etc., un appel à projet avait eu lieu en 2021, donc, sur la participation des personnes à domicile et donc, on a déjà soutenu ce type de projet. Donc là, vraiment, c'est une focale sur les établissements, donc, les personnes résidentes et si vous avez, donc, comme c'est le cas, loupé l'intervention, sachez que le webinaire sera retransmis sur le site de la CNSA, comptez un délai d'une semaine et vous avez également le PPT d'instruction qui vous permettra de voir si véritablement votre projet est éligible ou pas. Il faut une personne en lit dessus clairement identifiée au préalable. Alors, c'est bien d'avoir, disons, quand je parle de porteur de projet, c'est davantage une institution, donc, une personne morale publique. En revanche, oui, pour déposer, en fait, le projet, en fait, vous allez voir, vous allez déposer au nom de l'association, de la fondation ou du conseil départemental, peu importe, mais, bien évidemment, il va falloir que quelqu'un soit référent, c'est-à-dire, on va devoir adresser un mail, voilà, à, je ne sais pas, un chargé de mission. Après, vous pouvez tout à fait dire que le projet sera mis en place par une personne qui sera recrutée une fois démarrage du projet. Ça, vous pouvez tout à fait, ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça, soyez rassurés là-dessus. Vous pouvez, donc, ce qui est toujours bien, c'est souvent de nous mettre le CV de la personne que vous souhaiteriez, qui potentiellement serait aussi intéressée, mais c'est sans obligation. Donc, voilà, donc, il y a cette possibilité-là. et voilà, mais en tout cas, on a besoin quand même d'avoir un référent à qui on puisse écrire si à un moment donné, on a des questions, un référent du projet dans le cadre de l'association, enfin, de l'établissement qui fortera le projet. Le GIE Praguinov se tient à disposition pour la partie évaluation des projets dédiés aux structures accueillant des personnes âgées. Bon, ben voilà, vous avez des mises en relation, donc c'est très bien. des temps de formation en direction des personnes concernées sont-ils possibles, finançables ? Alors, disons que pour la formation des personnes concernées, oui, c'est possible, d'autant plus que, j'ai envie de dire, si vous ne les formez pas, c'est compliqué. Donc, si ça, au contraire, c'est éligible pour les personnes concernées. voilà. Alors, trois questions. Est-ce qu'un établissement de recherche, par exemple, une université, peut intervenir à la fois dans la conception et dans l'évaluation du dispositif ? Alors, non, comme je l'ai dit, on ne peut pas être à la fois concepteur et évaluateur. Là, conflit d'intérêt, voilà, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à même de pouvoir évaluer de manière neutre le dispositif. Alors, la deuxième question, j'ai compris qu'il peut y avoir plusieurs établissements avec un porteur mais est-ce intéressant en termes de critères de sélection des lauréats du projet ? Il peut y avoir plusieurs établissements avec un porteur mais, alors, non, ce n'est pas un critère essentiel et donc ça, si c'est quelque chose qui vous pose problème, non, sachez que ce n'est pas du tout un critère essentiel. Donc, voilà, si vous menez seul, vous le menez seul, enfin, si l'établissement ou l'association, etc., souhaite mener seul le projet, il n'y a pas de souci. Faut-il présenter un seul dispositif de participation dans le projet ou peut-on présenter tout un éventail de dispositifs visant à cette participation ? Alors, non, vous pouvez soit présenter un seul type de participation, soit plusieurs, juste, si vous nous en présentez 15 en nous disant que vous allez faire les 15, là, par contre, je pense que d'un point de vue évaluation, l'évaluateur va mettre des bémols concernant la faisabilité mais, bien évidemment, vous pouvez nous présenter ou vous pouvez nous dire voilà, on va interroger les personnes concernées pour savoir quel type de dispositif les intéresse le plus parmi cinq dispositifs ou trois, voilà, donc ça, c'est possible. Voilà. Alors, bonjour, l'année dernière, il y avait un fichier partagé où porteurs ou cabinets pouvaient laisser leurs coordonnées pour échanger. oui, je sais, alors avant, oui, on avait fait ça sauf que d'un point de vue de, je dirais, de mise en relation et de concurrence, c'était délicat, donc on, en fait, on n'a pas pu reconduire ce dispositif. N'hésitez pas, comme l'a fait la structure dans le chat, si vous êtes une structure qui peut, voilà, être en charge de l'appel à projet, n'hésitez pas, enfin, de l'évaluation ou de la mise en place du projet, n'hésitez pas, voilà, à donner vos adresses mail, rien ne vous empêche, voilà, de prendre attache dans le cadre de cette discussion et du chat. Alors, pouvez-vous envoyer, ah oui, bon, du coup, je vous ai envoyé, je vous enverrai, il y avait une question donc de Marion Level, donc pouvez-vous envoyer le lien pour accéder au projet déjà financé précédemment ? Donc ça, pareil, ce que je vous ai dit, donc j'indiquerai une slide demain sur le PowerPoint d'instruction pour vous orienter pour que ça soit un peu plus facile. Et donc, je vous ai renvoyé donc les appels à projet. Alors, j'ai bien compris qu'en tant qu'agent, de design que l'évaluateur doit être un autre acteur. Si cet évaluateur est un laboratoire de recherche, peut-il cependant aller plus loin que la dimension d'évaluation et donner une dimension recherche ? Au-delà de la mesure des effets, cet acteur souhaiterait mesurer quelles conditions pour ces effets et comment les transposer. Mais cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir des ponts à un moment en amont entre le laboratoire de recherche et nous, agence de design pour accompagner un partenaire porteur de projet. Alors, Iris, Iris Roussel, donc, d'Osiris. Alors, si j'ai bien compris, un évaluateur, même s'il est censé être neutre, je dirais, en réalité, bien évidemment, qui va vous suivre dans les pérégrinations du projet et donc, il peut donner son avis en disant, ben voilà, moi, j'ai remarqué qu'il y avait tel problème ou au contraire, il y avait certains points qui étaient vraiment, enfin, le projet marche vachement bien sur certains aspects mais au contraire, j'ai constaté qu'il y avait des frictions ou des difficultés sur tel aspect, je vous propose de faire évoluer votre projet comme ça, etc., à vous, bien évidemment, d'accepter ou non mais prenez en compte les remarques des évaluateurs tout au long du projet, ils sont là pour vous aider, bien évidemment, ils ne sont pas là pour vous donner une mauvaise note ou une bonne note, ils sont là pour essayer de favoriser et faire en sorte que le projet soit le plus pertinent et le plus bénéfique pour l'ensemble des participants et des intervenants. Donc, voilà. après, si vous voulez faire participer l'agence, l'évaluateur à la rédaction du projet, vous pouvez, c'est une possibilité, vous pouvez le faire en amont, voilà, ça c'est possible pour justement voir si finalement les idées de l'agence de design sont, comment elles sont perçues, en tout cas, si l'institution, enfin le laboratoire de recherche juge que, voilà, tel ou tel dispositif proposé par l'agence de design est pertinent ou plutôt pas, ça peut être une possibilité. Mais il faut quand même, voilà, par contre, le laboratoire de recherche ne mène pas le projet. ça, voilà. Bonjour, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par le financement de la création de formation et non des formations elles-mêmes ? Oui, alors, en fait, c'est de la, c'est de la, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur le terme, je vais vous le retrouver, alors, l'ingénierie de formation en réalité, c'est plus la conception des formations. Alors, attendez. Non, alors, suivant. Donc, voilà, donc, on n'est pas sûr, alors, vous verrez, slide, donc, toujours sur le PowerPoint d'instruction, excusez-moi, c'est un peu long, mais j'essaie de vous donner un peu les informations pas à pas. Donc, sur toujours le PowerPoint d'instruction, slide 17, vous avez un onglet sur le périmètre du projet avec, donc, sur la dimension de la formation. En effet, donc, la formation professionnelle n'est pas éligible, mais l'ingénierie de formation, c'est par exemple la conception d'une formation, ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Ça, vous pouvez le budgétiser et ça peut rentrer dans le budget prévisionnel. En revanche, on ne paye pas les formations à l'attention des professionnels. Voilà. je reviens sur les questions. Discussion. Alors, nous sommes un EHPAD engagé dans un travail de coopération avec des SAD, SIAD, pour accueillir des personnes résidant chez elles sur des actions de prévention. Cette démarche de participation peut-elle viser de ses bénéficiaires ? L'idée serait de co-construire des programmes d'action vraiment adaptés et de les évaluer. Alors, non, malheureusement, là, ça ne sera pas possible parce qu'on a déjà financé un appel à projet thématique sur ces questions-là, sur la participation à domicile. et donc, si vous faites un projet, ça sera vraiment sur les résidents en EHPAD. Voilà. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'on souhaite accentuer les projets financés. Une partie de la phase préparation de notre projet débute en septembre 2023. Peut-elle être prise en compte pour l'AAP ? Phase préparatoire ? Alors, normalement, les conventions, elles seront signées début du mois de... Enfin, au plus tard, je dirais, vraiment au plus tard 2024. Donc, normalement, en septembre, malgré tout, les conventions seront pour la plupart signées ou en tout cas en bonne voie d'être signées. Donc, oui, mais par contre, les dépenses éligibles ne pourront pas être prises en compte. En réalité, les dépenses éligibles ne sont éligibles justement qu'à partir du moment où la convention est signée, à partir du moment où on vous envoie la convention signée entre vous, donc l'institution, et la CNSA. Donc, si votre projet débute en septembre, malheureusement, si la convention est signée, par exemple, en octobre, les dépenses engagées en septembre ne pourront pas être prises en compte. Voilà. Est-ce que le montage d'un living lab du bien vieillir porté par une structure éligible peut rentrer dans le cadre de l'appel à projet ? Alors, dit comme ça, non, si c'est sur des enjeux de participation et qu'on est sur des établissements de résidents, oui, mais auquel cas, là, le montage d'un living lab du bien vieillir, ça me semble compliqué. N'hésitez pas à m'écrire, pareil, sur la boîte mail générique pour préciser ou à intervenir de vive voix si vous le souhaitez, mais là, ça me semble vraiment en dehors de l'appel à projet. Alors, je poursuis ma demande concernant un projet qui répond à tous les critères vus, sauf l'hébergement. est-ce la possibilité de saisir l'IRESP étant la même que celle proposée par l'AAP générique ? Alors, non, l'IRESP, alors, l'appel à projet de l'IRESP, c'est un appel à projet de recherche. Donc, ce sont uniquement des chercheurs qui peuvent ou des universités qui peuvent déposer leur projet via l'IRESP. Donc, une institution enfin, une association, une fondation, un conseil départemental ne peut pas déposer. En revanche, bien évidemment, une équipe de recherche peut mobiliser des partenaires, par exemple, un EHPAD ou une association pour son terrain d'expérimentation, enfin, d'études, mais en tout cas, l'IRESP ne peut pas, enfin, est vraiment à l'attention des chercheurs. Mais ça, vous pourrez consulter les critères d'éligibilité via l'IRESP. Nous avons une résidence autonomique qui appartient à la ville mais qui est gérée par le CCAS qui doit déposer le projet. Ça peut être, peu importe, en fait, j'ai envie de dire, ça peut être même la résidence, mais ça, c'est pas, peu importe, j'ai envie de vous dire. suivons. non, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus, ça peut être, enfin, peu importe, ça peut être, ça peut être possible, enfin, voilà, peu importe si c'est un CCAS ou pas. mais de toute façon, encore une fois, dans le PowerPoint, vous avez un petit peu les critères. Alors, désolé, j'ai peut-être loupé l'information mais quel est le plafond ou une fourchette du financement à hauteur de 80% par la CNSA ? Oui, tout à fait, c'est ça. La CNSA pour les établissements publics à but non lucratif, associations, etc., la CNSA ne peut verser plus de 80%, oui, 80% pardon, du financement total. Donc, je redonne l'exemple des 100 000 euros. Si vous avez un budget pour le projet total de 100 000 euros, la CNSA ne pourra payer que 80% en sachant que parmi les critères de dépense éligible, non éligible, pardon, par exemple, les frais de personnel permanents ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire, la CNSA ne pourra pas prendre en charge les frais de personnel permanents. En revanche, elle peut participer au financement d'un chargé de mission qui sera en charge de l'évaluation du... mais ça sera sur un CDD, le temps du projet. Voilà. Des temps de formation et des familles et professionnelles sont-elles finançables ? Exemple, formation sur l'autodétermination car leur décision impacte la vie, la capacité à s'exprimer des personnes. Alors, oui, sur des temps de formation des familles, oui, c'est tout à fait possible. Et je... Enfin, alors là, pour ça, j'ai même envie de vous dire que si les professionnels peuvent être intégrés, oui, mais en tout cas, on ne financera pas des formations qui sont dédiées uniquement aux professionnels. Voilà. Alors, OpenCo est l'une des structures d'accompagnement de la transformation par le design. ah bon, ben voilà, là vous avez donc OpenCo qui est un cabinet de design qui vous met également ces... donc OpenCommunity qui vous met ces coordonnées si vous souhaitez échanger sur un projet à mener en commun. À l'invitation, donc un message. Ah, ensuite, bon, je fais passer les annonces, mais voilà, vous avez aussi deux intervenants, donc designers, Colin Lemaitre et Kenza Drancourt qui avaient en effet participé à l'appel à projet design social pour le Good Design Playbook et donc voilà, ils vous mettent leurs coordonnées. et pareil, Marina Drobli donc qui est évaluatrice et qui participe pareil à un appel à projet, voilà, donc vous a laissé ces coordonnées. pour les dépenses éligibles concernant les frais de déplacement, est-ce qu'on peut compter ceux des personnes qui vont en formation ? Oui, oui, bien sûr, tout à fait, oui, oui, ça c'est possible. Peut-on valoriser une phase expérimentale qui aura lieu au premier semestre 2023 sans demande de financement dessus, mais pour montrer que le projet est issu d'une longue réflexion ? Tout à fait, alors ça, n'hésitez pas, c'est ça, les évaluateurs apprécient. Si vous faites état dans votre projet qu'il y a eu tout un travail qui a été réalisé en amont de réflexion avec, par exemple, je ne sais pas moi, des réunions, par exemple, trois réunions avec différents acteurs pour réfléchir, etc., ou vous avez fait un petit peu un petit questionnaire auprès de vos résidents pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme type de participation, n'hésitez pas à le mentionner. C'est toujours important pour l'évaluateur de voir que c'est un projet qui s'est construit, qui a fait appel à d'autres partenaires et qui a mûri aussi en termes de réflexion et qui est solide, avec des bases solides. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions, sauf si je me suis trompée, mais normalement, donc n'hésitez pas si vous souhaitez lever la main et j'espère que je n'ai pas été trop fatigante, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai monopolisé. Oui, de la fondation plurielle, vous pouvez parler. Oui, bonjour. C'est moi qui ai posé la question par rapport aux formations de l'autodétermination et j'aurais juste besoin d'une précision pour bien avoir compris votre réponse. Du coup, j'ai compris que les formations destinées aux professionnels ne pouvaient pas être éligibles, celles aux familles, oui, mais du coup, si on fait une formation sur l'autodétermination, un groupe famille pourrait être financé, le groupe professionnel ne pourra pas être financé ? Alors, ils seront mélangés. Oui, je pense qu'ils seront mélangés. Après, vraiment, soyons honnêtes, je pense que ça a du sens quand même sur les enjeux de participation. Précisément, ça a du sens que les professionnels soient formés. Donc, oui, là-dessus, oui. Mais par contre, pour d'autres types de formation, pour les professionnels, ce n'est pas éligible. Mais bien évidemment, et il y a encore plus, j'ai envie de dire, si vous faites participer, pourquoi pas les familles et les professionnels entre eux. Mais oui, en effet. Autant pour moi, c'est vrai que je n'ai pas été très claire là-dessus. Non, non, mais c'est déjà très bien les réponses que vous apportez. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre main levée, peut-être ? Oui, Cyrielle ? Oui, c'est moi. Désolée. C'est juste par rapport aux différentes questions pour être bien sûre de moi-même comprendre. En début d'intervention, tu as dit, il faut que ce soit résident et accompagné et accompagné et résident. En gros, si je prends par exemple l'IME avec certaines personnes qui restent en internat, d'autres qui sont en fait en EME, en externa médico-éducatif, on ne peut pas les accompagner, ceux qui sont à l'externe. En fait, c'est l'inclusion, il faut l'un ou l'autre ou forcément les deux. Parce que du coup, par exemple, un foyer d'hébergement pour travailleurs des HAD, si par ailleurs, l'accompagnement est fait par une structure à domicile, ça ne rentre pas dans le cadre puisqu'il y a déjà l'autre appel à projet. Voilà comment on définit la limite en fait. Je ne suis pas très au clair, désolée. Des fois, je pense avoir compris puis après, il y a une autre réponse qui est donnée donc je reviens. Oui, non, je pense qu'il faut être clair, c'est vraiment sur les personnes qui sont hébergées et accompagnées. Donc, on est vraiment sur les deux modalités. Si vous avez seulement accompagné, ça ne rentre pas. Voilà. D'accord. Donc, un accueil sur site ne rentre pas si c'est un accueil de jour. Voilà, c'est ça. OK. Les accueils de jour ne rentrent pas dans le champ. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Mais je vous ai peut-être tous épuisés et auquel cas, je m'en excuse. Ah, une autre question. Le salaire d'une personne en CDI dédié au projet est-il considéré comme une dépense éligible ? Non, malheureusement. Ça, ça fait partie de vos frais de fonctionnement donc inhérents à votre à l'avis de l'établissement. Donc, ça, non. Par contre, si vous recrutez une nouvelle personne pour faire la gestion de projet, ça, tout à fait, enfin, une partie du financement de la CNSA peut être allouée. Attention, par contre, quand je dis que la personne CDI dédiée au projet, elle n'est pas finançable par la CNSA, c'est le cas, mais, par contre, dans le budget prévisionnel, sachez que ça, vous pouvez le valoriser puisque vous savez qu'à peu près 80%, on ne peut pas dépasser 80% nous du montant total du projet. Sauf que vous, en termes de dépenses que vous faites, il y a notamment cette personne en CDI qui participe au projet. Donc, ça, vous pouvez le marquer comme faisant partie, par exemple, des 20% restants du budget que vous, donc, en fait, c'est un peu votre fonds propre, ce que vous mettez-vous au projet, la part que vous allez mettre au projet. Donc, voilà, donc ça, bien évidemment, il faut même le mentionner dans la charge de personnel permanent parce que, du coup, ça montre que vous participez aussi financièrement au projet, en plus, par exemple, des autres financements et surtout, comme ça, voilà, il n'y a pas de risque que la CNSA mette plus que les 80% puisque, de toute façon, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, ça montre que vous engagez une partie des moyens. Alors, je prends par ordre Ludvina de Francesco. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais… Ah, il y a un écho. Alors, je vais… Ah, non. Donc, eh bien, vous m'avez dit, vous ? Bon. Je vais vous la passer par chat. D'accord, très bien. Je vous réponds. Je prends une autre question entre-temps, mais je vous… Merci, désolée. Iris Roussel. Oui, merci. Ah bah, décidément. Bon, alors, ça va, là, je pense que ça ira mieux. Vous disiez qu'il est possible, du coup, d'aller jusqu'à un volet, pardon, de valorisation et de partage de connaissances, en créant, par exemple, des guides, des supports d'information, etc. Est-ce que des dépenses qui donneraient lieu, par exemple, à des publications scientifiques du partenaire évaluateur et où la participation à des congrès peut rentrer dans le budget demandé par le porteur de projet ? Alors, si ça a trait au projet en tant que tel, oui, oui, mais bien évidemment, il ne faut pas que ce soit en excès. bien sûr. Mais oui, vous pouvez, par exemple, pour des frais de déplacement ou une inscription, je ne sais pas moi, à un événement, mais encore, si vous communiquez, normalement, vous n'êtes pas censé payer pour intervenir. Mais bon, en tout cas, vous avez la possibilité, oui, quand même, de prendre en charge frais de déplacement, etc. pour intervenir et valoriser le travail. Ça, c'est tout à fait possible, oui. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, je regarde juste si Madame de Francesco a posé sa question. Non, pas encore, mais je pose, je permets à une autre personne, du coup, d'intervenir. Donc, le CH Valenciennes, Périne, alors je m'excuse, j'ai qu'une partie du mot, du nom. Périne, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très clair. J'ai une question, en fait, vraiment sur, vous avez parlé du Living Lab tout à l'heure. Je n'ai pas très bien entendu la réponse, mais ce n'est pas grave. Ça rejoint aussi la question de la personne en CDI qu'on mettrait sur le projet. En fait, nous, notre Living Lab fonctionne uniquement grâce aux appels à projets qu'on arrive à remporter. Et donc, notre agent, son poste est conditionné à ses financements, même si c'est quelqu'un qui est soit en CDI, en fait. Ça ne rentre pas. Cette dépense-là ne peut pas être éligible, en fait. Vraiment, c'est une personne qui pourrait être dédiée à ce projet, permettre au Living Lab de continuer sur un autre volet relatif à la participation de l'usager. Mais en tant que telle, en fait, elle n'a pas de poste si on n'a pas de financement, en fait. Alors, je vous avoue, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que si elle est embauchée en CDI, normalement, elle travaille pour vous. Donc, ça me semble difficile. Si elle est en CDD et qu'elle est embauchée pour le volet participation, ça, par contre, il n'y a pas de souci. Mais la distinction me semble difficile à cerner, je dirais. À la limite, je vous repréciserai ma question par mail de façon plus claire. Il me semble que c'est un CDI avec une mention spécifique en cas de définancement. Le CDI pourra s'arrêter. Il y a des choses comme ça, je pense. n'hésitez pas à m'écrire et je demanderai à ma responsable aussi pour qu'elle puisse vérifier et s'assurer qu'on ne dise pas d'erreur. Je vais répondre à la question de Lugina de Francesco. Ma question porte sur le périmètre des personnes concernées. Si le projet concerne des personnes d'un FH, donc travailleurs des HAT, et des personnes accueillies en section aménagée de temps de travail qui regroupent des travailleurs des HAT accueillis en FH et d'autres vivants en milieu ordinaire. Est-ce que la SAT, pardon, peut-être associée ? Alors, non, malheureusement, on insiste vraiment sur la nécessité de la notion de résidence, d'hébergement et d'accompagnement. Une personne qui n'est pas hébergée, qui ne vit pas dans l'institution, je dirais, et pas seulement, pas uniquement travaillée, ne rentre pas, alors attendez, je suis en train de me contredire, donc si une personne réside dans l'établissement, elle peut y travailler aussi, voilà, elle est éligible, si en revanche, elle ne fait que travailler et ensuite, elle repart à son domicile ou dans un foyer ou autre, ce n'est pas éligible. Est-ce que c'est clair ? Si je puis me permettre, pas vraiment. sur les ESAT, enfin, les ESAT n'ont pas d'hébergement, ils ont des foyers d'hébergement, donc c'est deux établissements distincts. Est-ce que pour pouvoir accompagner la participation de ces personnes-là, il faut à la fois qu'elles soient dans le FH et dans l'ESAT ? Disons que c'est deux établissements distincts, or, ce qui semble être dit, c'est justement qu'il faut les deux en croisement dans le même établissement, donc en gros, ça ne rendrait éligible que les masses femmes IME, les ITEP, quand ils ont une section interna, et ça veut dire que pas tout le public sur un même ITEP, ce qui n'est pas très égalitaire, si je puis le permettre, voilà, et c'est pour ça que j'ai bien posé la question, parce que j'ai du mal à cerner l'exactitude du périmètre que vous voulez investir. Oui, alors, je vais vous répondre plus précisément en vous indiquant, alors, attendez, juste un instant, voilà, je vais vous le trouver, alors, je vais vous trouver la slide, alors, voilà, je vais vous faire un partage d'écran, comme ça, vous allez pouvoir le voir, là, j'ai l'écran, oui, c'est celui-ci, alors, est-ce que vous voyez mon partage, mon PowerPoint ? Oui, d'accord, c'est bon, c'est bon, merci, donc, là, vraiment, enfin, disons que vous avez c'est vraiment la précision sur ce qu'on entend par le périmètre, donc, c'est slide 9, donc, on est vraiment sur des personnes âgées en perte d'autonomie ou en personnes en situation de handicap qui vivent en établissement, établissement devant appartenir à la catégorie des établissements et services médicaux sociaux, et donc, par vivant, on entend bien hébergé et accompagné. Alors, certes, il peut y avoir des établissements où c'est mixte, mais dans ce cas-là, en effet, il faut que ça porte sur les personnes qui sont hébergées et accompagnées. Donc, pour les établissements avec hébergement, vous avez les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers de vie, les foyers d'hébergement pour travailleurs handicapés, donc ça, ça rentre, les centres de rééducation professionnels avec hébergement. Mais tu vois sur les… avec les accompagnements dans la transformation de l'offre qui sont de plus en plus modulaires, qu'appelle-t-on vivre en établissement ? Quand on a un enfant qui est susceptible d'avoir une ou deux nuitées parce que c'est dans son projet de vie vers une autonomisation et un passage complet à domicile, je dis n'importe quoi. Du coup, est-ce que c'est vivant dans l'établissement ? Enfin, voilà, comment dire, la palette de solutions que veut la transfo de l'offre rend le périmètre fluctuant, tu vois ? Oui, mais c'est quand même pas… Enfin, on reste quand même sur des bases assez claires, même s'il y a des évolutions quand même, quand on est dans un institut médico-éducatif, on est quand même souvent pris en charge pendant une longue durée, enfin, toute la semaine, on rentre le week-end, etc. si, bien évidemment, c'est dans le cadre d'un… Voilà, dans l'exemple que tu donnes, si, par exemple, l'enfant vient deux soirs par semaine, enfin, dort deux soirs par semaine dans l'établissement, bien évidemment, qu'il sera considéré comme un résident. Et donc, ça veut dire que là, il sera… il sera… il rentrera dans le dispositif. Ce qui me pose question, moi, à un niveau plus macro, c'est que du coup, dans le dispositif de participation qui sera potentiellement créé, on exclut de fait des enfants… Bon, là, je suis sur les enfants ou les jeunes qui sont dans les… dans l'IME non… comment dire non… je vais y arriver, je suis navrée, je suis fatiguée, qui sont non résidents, entre guillemets, et du coup, j'ai peur que ça crée des dispositifs à deux vitesses ou alors il faudrait que ce soit spécifique. Mais bon, voilà. Non, en fait, ça pour donner un exemple, on évalue, par exemple, à la CNSA, donc un dispositif, donc dans un SAD, une nouvelle modalité d'organisation. Et bien évidemment, dans le SAD, vous allez avoir… il y a plusieurs services au sein d'un même SAD et en fait, il va y avoir un service qui va engager sa transformation et les autres services qui vont rester un peu comme des groupes témoins qui vont rester tels quels… je pense qu'il faut vraiment penser les projets, donc les démarches innovantes vraiment comme des expérimentations. On n'est pas sur quelque chose… enfin, on est sur quelque chose qui se construit et qui est à l'étape embryonnaire. donc certes, ça concernera qu'une partie des personnes, parfois, mais après, rien ne vous empêche, vous, une fois la fin du projet, d'inclure l'intégralité des personnes. Mais disons que vous pouvez aussi réfléchir en vous disant qu'on est sur un petit effectif dans ce cas-là pour permettre véritablement au projet d'avancer avec peut-être plus de temps avec les personnes, de voir, de construire, de co-construire peut-être davantage à une échelle donc restreinte et justement, ça peut être bénéfique pour consolider le projet avant son essai-mage. Au contraire, vous pouvez tout à fait le prendre comme ça. Voilà, mais j'entends j'entends tout à fait les réserves que vous pouvez émettre. Malheureusement, comme je vous ai dit, on a souhaité faire une continuité tout en étant distinct de l'ancien appel à projet thématique donc sur la participation à domicile et cette fois en focalisant sur les établissements. Pour nous, c'était important parce que en effet, des fois, ça peut être un petit peu flou, les frontières mais voilà, on voulait faire parler à la fois au domicile et en établissement dans le cadre des différents projets qu'on va soutenir ou qu'on soutient mais voilà, les faire discuter mais tout en créant malgré tout deux univers distincts de participation. Voilà. Alors, bon, j'espère avoir pu répondre. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Je ne vous vois plus donc s'il y a des mains qui sont levées comme je ne retrouve plus, n'hésitez pas. Oui, rebonjour, j'ai une énergie de la Fondation Plurielle, j'ai une autre question. vous avez dit que le projet sur le slide doit débuter janvier 2024. Vous avez dit qu'il pouvait éventuellement débuter deux, trois mois avant mais pas plus de six mois en revanche et si j'ai bien compris aussi, c'est conditionné pour les dépenses éligibles à la signature de la Convention. Oui. Nous, notamment, on a un projet sur l'autodétermination avec notamment des formations et il y aurait une construction, en fait, l'ingénierie de formation qui aura lieu normalement en septembre 2023. est-ce qu'on peut, parce que du coup, c'est conditionné à la signature de la Convention, est-ce qu'on peut voir pour éventuellement que ça puisse rentrer dans les dépenses éligibles parce que c'est vrai que ça a un certain coût. Alors, si la Convention est rédigée, enfin, normalement, une fois que le comité des subventions, donc le comité qui permet de définir les projets lauréats, une fois qu'il a lieu, il y a un certain nombre de démarches inhérentes qui sont requises pour acter et valider au sein de la CNSA de la prise en compte du choix dont la présidence est gérée par Virginie Magnan, donc la directrice générale de la CNSA. Mais bref, un certain nombre de démarches administratives qui sont requises, mais après, une fois pour les porteurs de projets qui auront été acceptés, la Convention, c'est une Convention type. Donc, vous n'avez pas la possibilité de modifier des paragraphes à part, bien évidemment, des informations qui concernent l'institution. Par exemple, si vous constatez une erreur dans l'attribution du nom du projet ou de l'adresse postale de votre établissement. mais après, ça peut aller très vite. Mais en effet, si la Convention n'est pas signée en septembre, les dépenses de septembre ne pourront pas être prises en compte. Ça, c'est une règle budgétaire de tout conventionnement et malheureusement, ça, on ne peut pas. On peut quand même demander le financement de cette dépense si la Convention est signée. Si elle n'est pas signée, tant pis, mais ça ne va pas apporter préjudice au projet. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. OK. Tout à fait. OK. Merci. Catherine Subra. Anne. Excusez-moi. Oui, alors, nous, on a initié cette année une participation de nos résidents au recrutement et on s'est rendu compte d'une part de l'intérêt mais aussi, voilà, on est parti un petit peu vent au peuple et les résidences sont engouffrées là-dedans et c'est très intéressant mais on éprouve le besoin de structurer un petit peu les choses et puis de travailler des modalités de recrutement, des supports un peu qui soient adaptés pour eux et pertinents. Est-ce que ça, ce type de projet, ça rentre dans le champ parce que pour nous, c'est une façon de les faire participer aussi à leur vie parce que c'est le choix de leurs soignants mais par contre, est-ce que ça peut être éligible ou c'est hors chance ? Là, pour l'instant, on travaille avec des représentants du Conseil de la vie sociale. D'accord. Alors, étant donné que le projet a quand même démarré depuis, j'ai l'impression, plusieurs mois, là, ça semble compliqué. Par contre, si vous souhaitez élargir cette question de participation sur d'autres aspects, c'est-à-dire la vie quotidienne des personnes concernées, si vous voulez donc, finalement, faire que ce projet soit un jalon d'un projet plus global, tout à fait et au contraire. c'est-à-dire dans la rédaction de votre projet, vous pouvez dire voilà, on a initié depuis par exemple six mois ou un an une nouvelle modalité de participation en faisant intervenir donc les personnes concernées dans la sélection du personnel, le recrutement du personnel. Alors, ça a donné lieu à plusieurs points positifs et points négatifs parce que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir aussi les points négatifs et au contraire, sachez que ce type d'information elle est précieuse pour nous, non pas pour vous juger négativement, bien au contraire, mais pour voir que vous avez du recul par rapport à votre projet et que vous avez aussi un esprit critique mais dans le bon sens du terme, constructif je dirais pour la suite du projet. Mais donc, cette première partie, donc vous nous dites voilà, nous avons déjà réalisé cette première partie et nous souhaiterions l'étoffer en questionnant et donc en montant d'un cran l'enjeu de participation à une autre sphère de la participation, donc autre que la question du recrutement des professionnels. Ça, c'est tout à fait possible et au contraire, ça intéressera beaucoup les évaluateurs puisque vous avez vous avez pensé, vous avez en tout cas pour l'évaluateur, il va se dire quoi ? Il va se dire ah, ils ont déjà réfléchi sur la question, ils ont déjà engagé une démarche. Donc, ça veut dire qu'ils sont suffisamment solides pour poser certaines choses. Maintenant, ils demandent une montée en échelle, un appui de la CNSA pour monter à un niveau supra sur les enjeux de la participation. Ça, c'est tout à fait positif. Voilà. J'espère que… Ok, non, non, mais c'est très clair, merci. J'avais peur que ça soit un petit peu petit tout comme… Mais c'est bien l'esprit dans lequel on est, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, j'en profite juste pour vous dire avant de clôturer juste pour vous dire que… Alors, je finis et après, je vous… Enfin, et après, je prendrai la question. J'ai bien vu que vous aviez levé la main. Juste pour vous dire, tout projet soumis au sein de la CNSA… Mais j'ai eu un contre-temps. Y a-t-il moyen d'avoir le replay ? Ou le… Oui, en fait, le replay sera mis en ligne sur le site de la CNSA sur la page générique de la CNSA, vous cliquez sur l'onglet Recherche et Innovation et ensuite, dans Action thématique ou Innovation thématique 2023. Enfin bon, je vous ai déjà montré normalement, mais voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas sinon à m'envoyer un mail. Mais vous aurez la retranscription du… Enfin, le replay du webinaire. Donc, juste ce que je disais, c'était que… Sachez que tout projet est évalué par deux évaluateurs. Un, au sein de la direction de la prospective et des études. Donc, c'est ma direction, même s'il y a marqué secrétariat de direction scientifique, toutes mes excuses. Mais, donc, au sein de la DPE et également au sein d'une direction métier de la CNSA, c'est-à-dire des professionnels qui sont sur le terrain, pour impulser les dynamiques et les politiques, je dirais, portées par la CNSA. Donc, vous avez à la fois une expertise, je dirais, un petit peu scientifique, recherche, etc., et une expertise métier. Et donc, il faut bien prendre en compte le fait que, voilà, vous devez les prendre par la main, j'insiste sur ça, sur le fait que, voilà, vous leur expliquez pas à pas le projet et, enfin, voilà, chacun verra, chacun des évaluateurs verra bien évidemment certaines choses que d'autres n'auront pas vues parmi les, entre les deux, les deux évaluateurs, mais c'est quand même bénéfique et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à qui vous écrivez quand vous rédigez le projet. Voilà. Et ensuite, après, ça passe en commission auprès, donc, des directeurs de la CNSA et notamment de Virginie Magnan, donc la directrice générale de la CNSA. Et donc, il y a un vote avec une élection, enfin, une sélection, pardon, des projets évalués. Voilà. Et l'horaire. Oui, Iris Roussel. Oui, merci. Vu qu'il n'y avait pas d'autres questions, je me permettais juste de revenir sur une question que j'ai posée tout à l'heure et je n'ai pas tout à fait compris. Un partenaire nous a contactés pour éventuellement travailler justement sur un potentiel Living Lab du bien vieillir, mais c'est un EHPAD, en EHPAD. Et ce qu'ils entendaient par là, alors, les discussions ne sont pas encore assez avancées pour que ce soit bien précis, mais l'idée, ce serait de revoir au travers de démarches participatives, par exemple, les conditions d'accueil au tout début des personnes, des résidents d'EHPAD. Ça me fait beaucoup penser à l'appel à projets que vous aviez fait sur le design social il y a deux ans où on avait travaillé avec l'ADAPT. Est-ce que ce type de projet peut rentrer, en fait, dans le cadre de cet appel à projets ? Je pense que j'ai encore du mal à voir les différences entre cet appel à projets et, par exemple, s'il y a des gens intéressés par le design, l'appel à projets, il y a deux ans, que vous aviez fait sur… Pareil pour nous, c'était la participation des personnes au service de nouveaux services. Ça peut être au service d'autre chose. Alors, si c'est sur l'intégration des résidents dans un EHPAD et sur leur participation dans la vie de l'établissement, oui, tout à fait. Non, je n'avais pas que ce soit juste le living lab en tant que tel comme une petite cellule qui réfléchirait, en fait. Oui. Voilà. Non, nous, il faut une dimension concrète avec une expérimentation. donc oui, là, tout à fait. Et après, bien évidemment, le design social, il est mobilisé, il a du sens pour ce type d'appel à projets. D'accord. Ok, très bien. Merci, c'est tout le cas. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Sinon, voilà, je vous remercie en tout cas de votre patience et de votre écoute. j'espère que j'ai été claire. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez jugé que mes réponses n'étaient pas claires. Je l'entends tout à fait et donc, sans souci, des fois, on a l'impression d'être clair et en fait, ça ne l'est pas. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et je répète, surtout, demain, je vous mets une nouvelle slide dans le PowerPoint d'instruction. et pour vous donner les liens vers les projets qui ont été financés pour que vous puissiez un petit peu voir les prestataires qui avaient été mobilisés. En tout cas, merci à vous tous pour votre patience, votre écoute et à bientôt. J'espère pouvoir vous lire. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501